On sait que pour les animaux, il est extrêmement difficile de réussir à cohabiter avec le développement urbain. On pense entre autres par exemple, on parle de la construction de maisons à différents endroits et instituts. Et justement, ce développement urbain fait en sorte que ces animaux ont de la difficulté à pouvoir se déplacer sur leur territoire. Parce qu'on n'a pas idée à quel point, effectivement, que ce soit les orignaux, les lynx et bien d'autres petits mammifères ont besoin d'espace pour se nourrir, pour habiter et pour se reproduire tout simplement. Heureusement, il y a un organisme qui s'appelle Conservation de la Nature Canada qui continue de faire des efforts un petit peu partout dans la région. Et pour justement, pour discuter de la dernière acquisition ou du dernier développement de Conservation de la Nature Canada qui a ouvert le corridor Forillon, on a discuté avec Camille Bolduc, chargée de projet chez Conservation de la Nature Canada. Tout d'abord, bonjour Camille. Bonjour. Encore une excellente nouvelle pour Conservation de la Nature Canada alors que vous avez annoncé l'ouverture du corridor Forillon. Dernière fois qu'on s'était parlé, vous aviez fait l'acquisition d'un territoire de 2,27 hectares, je crois, du barachois de la rivière de Nouvelle. Cette fois-ci, on parle de 35 hectares dans ce que vous appelez le corridor Forillon. Premièrement, on va commencer peut-être par le début, c'est-à-dire juste rappeler aux gens quel est le rôle de Conservation de la Nature Canada. Oui, bien sûr. Donc, nous, on est un organisme privé sans but lucratif qui est voué à la protection des milieux naturels partout au pays. Ils en font principalement en terre privée. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec les propriétaires privés à préserver leur terrain. Puis, ça, c'est ça. Ça nous a mené à faire, là, à protéger au moins 50 000 hectares au Québec. Mais là, dans ce cas-là, cette annoncie à Gaspé, on annonce un 35 hectares dans le secteur de la péninsule de Forillon qui en fait un secteur privé juste à l'ouest du parc Forillon. C'est ça, Pilote. Donc, ce que vous avez réussi à faire, c'est quelque part, c'est à faire le lien entre le parc Forillon et le reste du territoire parce qu'on s'entend que le corridor dont on parle traverse la route 197 qui va de Gaspé vers Rivière-our-Nord. C'est bien ça? En fait, quand on parle de corridor écologique, on parle de lien écologique, simplement établir des milieux naturels qui sont protégés entre deux secteurs. Donc, ce n'est pas physiquement, en fait, c'est simplement des milieux naturels comme de la forêt qui, en fait, le but, c'est de garder la vocation forestière de ces terrains-là. Puis, comme c'est en terrain privé, l'enjeu, c'est que ces terrains-là puissent être développés à long terme. Donc, nous, on souhaite prévenir ça pour que ce soit vraiment, ces milieux naturels-là restent ouverts à perpétuité. Donc, comme vous l'avez mentionné, comme il y a une route qui traverse de Rivière-our-Nord à Saint-Majorique, ça, ça représente un frein au déplacement des espèces, mais surtout lorsqu'il y a du développement de l'autre côté de la route. Donc, oui, les animaux, en fait, de base, les animaux vont déjà traverser la route, mais ils vont être moins enclins à le faire s'il y a des résidences. C'est ça, c'est parce que quand on parle d'air protégé, qu'est-ce qu'on entend exactement? Est-ce que c'est uniquement faire en sorte qu'il n'y ait pas de résidence qui soit construite? Ou est-ce que c'est protégé de façon à ce qu'il y ait moins de circulation humaine? Oui, bien, dans ce cas-ci, comme l'objectif, c'est vraiment de préserver un habitat forestier pour permettre la circulation de la faune, la menace principale était vraiment le développement domicile. Donc, juste le fait qu'il n'y ait pas ce développement-là, ça permet de garder vraiment le milieu naturel. Donc, le but, c'est vraiment ça à la base. Donc, déjà qu'il n'y ait pas de développement, c'est super. Ce n'est pas un secteur qui est, de base, déjà fréquenté par les gens. Donc, c'est des gens qui ont des lots boisés dans ce secteur-là qui vont faire un petit peu de coupe forestière, de la chasse, mais il n'y a pas de grande circulation. Les gens vont avoir plus tendance d'aller dans le parc de forillons tout simplement pour aller se promener ou faire des sports d'hiver. Donc, pour nous, c'est d'aborder les propriétaires qui ont de l'eau boisée dans ce secteur-là, puis voir s'ils ont des objectifs ou des plans long terme pour leur terrain. Puis, s'ils n'en ont pas, puis ils sont dans les réflexions de vendre ou de… nous, on peut procéder à une acquisition, à une donation de terrain. Donc, en étant, nous, propriétaires des terrains, c'est comme ça qu'on assure la protection du terrain, parce que c'est dans nos objectifs, c'est dans notre mission, à perpétuité ou à vraiment à jamais, ce terrain-là ne pourra pas avoir une autre vocation que la conservation. Et ça, ça signifie, est-ce que le public a le droit de circuler quand même sur ces terrains? Parce que, bon, on s'entend, c'est grand quand même. Il y a des gens qui seraient peut-être tentés d'aller camper ou d'aller chasser, ce genre de choses. Est-ce que c'est protégé au point où la population n'a pas la possibilité de s'y promener? Bien, ce secteur-là n'est pas vraiment visé pour ce qu'on appelle une mise en valeur. Donc, comme d'autres secteurs qu'on a, peut-être plus proche de la Pointe-Saint-Pierre ou du Barachois-de-Malbaix, ça se prête à des activités extérieures comme la marche ou l'observation d'oiseaux et tout ça. Puis là, on va mettre en valeur le fait de rendre le site accessible avec des sentiers. Dans ce cas-là, le site n'est pas… Dans le secteur ouest de Forillon, il n'y a pas beaucoup d'accès. Donc, il y a simplement certains chemins forestiers. Donc, ce n'est pas vraiment l'objectif de pouvoir créer de nouveaux chemins ou de nouveaux sentiers. Comme je l'ai mentionné, il y a déjà le parc à côté qui va se prêter plus à ça. Si jamais il y a des propriétaires qui sont intéressés à chasser dans ce secteur-là, c'est probablement le seul usage qu'on peut permettre, mais vraiment avec une entente d'un bail de chasse spécifique avec un chasseur. Mais comme je vous dis, ça ne sera pas nécessairement encouragé que les gens aillent marcher là parce qu'il n'y a pas vraiment de réseau de sentiers. D'accord. Et ça, c'est… Quand on regarde justement… Bon, ça, c'est… On parle quand même de 35 hectares. On s'entend que les animaux passent probablement par là, dans d'autres endroits également. Est-ce qu'on pense aménager l'endroit justement de façon à ce que les animaux aient plus tendance à passer par ce fameux corridor ? Est-ce qu'il y a des aménagements ou est-ce que les animaux finalement ne se rendront même pas compte eux-mêmes ? L'objectif qu'on a protégé ces propriétés-là en particulier, c'est parce qu'ils étaient près d'un secteur où on savait qu'il y avait déjà là du déplacement de la faune, donc des traverses fauniques. Donc, avec certaines études qui ont été faites antérieurement par le parforion puis des observations plus récentes, on sait là que c'est des endroits qui sont fréquentés par la faune. Donc, que ce soit des fois avec juste les témoignages des propriétaires précédents ou avec des traces qu'on va observer, c'est des milieux qui sont déjà utilisés. Donc, à ce moment-là, juste de garder le milieu forestier comme ça, c'est suffisant pour s'assurer que la faune va traverser. On n'aura pas besoin de mettre d'aménagements supplémentaires. Quand il y a lieu de le faire, je voudrais ce qui est... En fait, c'est ce qui est en train de se développer, entre autres avec le parforion, c'est de pouvoir bien identifier certains secteurs qui vont être spécifiques à des espèces. Par exemple, la Martre d'Amérique. Puis, quand ça sera vraiment bien identifié ou localisé, ça va peut-être nous permettre de travailler plus avec le ministère des Transports pour aménager des ponceaux sous la route. Donc, réaménager des ponceaux pour favoriser le déplacement d'une espèce spécifique. D'accord. Ça fait qu'on pense aménager éventuellement des ponceaux, mais on ne pense pas aménager, par exemple, des entonnoirs qui pousserait les animaux à utiliser telle direction plutôt que telle autre. Non, ce n'est pas envisagé pour l'instant parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, dès qu'il y a un lot boisé, on sait que la fonte va déjà être enclin à traverser. Donc, on n'a pas vraiment besoin de leur indiquer où le faire. Ils vont naturellement savoir où le faire parce que c'est des lieux qui, physiquement, vont se prêter à ça parce que c'est plus facile, la topographie du terrain est plus facile pour traverser où il y a moins d'infrastructures humaines. Donc, tout ça fait que les animaux vont déjà traverser. On n'a pas besoin de leur indiquer le chemin. Mais à ce moment-là, ça signifie que quand vous faites l'acquisition de terrain, est-ce que vous identifiez les terrains qui seraient les plus propices à votre mission puis ensuite vous approchez les propriétaires pour voir s'ils seraient intéressés à s'en départir ou est-ce que les propriétaires vous contactent tout simplement parce que c'est à leur temps de se débarrasser de leur terrain? Oui, on n'y va vraiment stratégique. Le but, ce n'est pas de tout acheter les propriétaires privées dès qu'il y a une opportunité le long de cette route-là. En fait, c'est vraiment des secteurs, je dirais, névralgiques, de traverses phoniques. Selon les études qu'on a en main, on sait qu'il y a plus de passages à ces endroits-là. Donc, on va privilégier l'approche de propriétaire dans ces endroits-là. Puis, le but, c'est comme les propriétaires privées, souvent, sont très étroites, ça va en prendre plusieurs, une à côté de l'autre pour être capable de constituer, comme on appelle, un corridor qui serait favorable aux déplacements. Si c'est juste un 50 mètres de large, c'est peut-être pas assez, disons, naturel ou assez large, en fait, pour insister la faune à passer. Mais si on en est à 200 mètres, c'est plus intéressant. Puis, on peut vraiment parler de corridor quand les terrains se trouvent vraiment de part et d'autre de la route. Donc, vraiment, quand il y a ce lien naturel-là entre le parc et les terres publics qui sont préservés. Et est-ce que ça a été facile, justement, de faire l'acquisition de ce 35 hectares de la part des propriétaires? Bien, c'est des discussions, des négociations qui durent souvent, je voudrais, à peu près un an, à partir du moment où on se rend compte, on voit c'est quoi les meilleures options pour chaque propriétaire. Parce que dans ce cas-ci, le 35 hectares qu'on annonce, ça concerne quatre propriétaires, donc quatre propriétés différentes. Chacun a une superficie différente, puis une façon de voir aussi différente de la manière de vendre ou de vendre son lot. Donc, c'est vraiment des démarches qui prennent plusieurs mois pour arriver à trouver une entente. Puis après, de notre côté, on doit trouver le financement pour ces acquisitions-là. Parce que, bon, étant un organisme lucratif, on doit toujours aller chercher les sous nécessaires, parce que ce soit dans des programmes en conservation, des programmes gouvernementaux ou des fonds privés. Donc, de fondations ou d'individus privés qui sont prêts à faire des dons pour cette mission-là. Et puis, à ce moment-là, les propriétaires, pour fixer le prix des terrains qui vous cèdent, ça fonctionne comment? Parce que j'imagine que quand il y a plusieurs propriétaires d'impliqués, ils pourraient très facilement, comment dirais-je, se parler entre eux pour faire augmenter les prix. Votre offre est basée sur quoi? En fait, depuis le temps qu'on fait des projets ou des acquisitions dans ce secteur-là, on commence à avoir une bonne idée du marché. Puis ça fait partie des négociations avec le propriétaire de voir quel montant convient à chacun. Puis nous, ensuite, ça fait partie de notre vérification diligente, comme on appelle, de s'assurer que le montant établi dans l'option d'achat dépasse pas la valeur marchande du terrain. Puis ça, c'est établi par un évaluateur agréé. Donc, on va vraiment mandater un évaluateur qui va fixer le prix actuel sur le marché de terre de ce type-là, dans cet endroit-là. Puis nous, on s'assure à ce moment-là qu'on dépasse jamais ce montant-là. C'est impossible pour notre organisation de faire de la surenchère ou d'aller au-delà de ces valeurs de marché-là. D'accord. Donc, vous restez dans le juste prix. On va sortir un petit peu, justement, de toutes ces questions dessous parce qu'éventuellement, on finit par être tanné de parler d'argent. Question comme ça. On sait, il y a quelques années, ou en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le parc national Forillon, entre autres, on parlait d'une surabondance d'orignos. Je sais que la mission de conservation de la nature Canada, comme le nom l'indique, c'est la conservation de la nature en tant que telle. Mais est-ce que vous faites la gestion des espèces également? Au niveau de la gestion des espèces, non. Je voudrais aussi informer de l'état des populations, que ce soit le parc qui fait ses propres inventaires sur la fonte qui fréquente le parc, et aussi sur les terres publiques, vraiment les inventaires des populations que le ministère fait en terre publique. que ça nous donne une bonne idée de l'état des populations. Ensuite, on essaie toujours d'acquérir des connaissances spécifiques à la faune qui est sur nos terrains en milieu privé, mais on n'a pas des inventaires aussi larges que peuvent mener, par exemple, le parc ou le ministère. Donc, on s'est informé comme ça, mais ce n'est pas nous qui allons gérer l'état de ces populations. Nous, on veut simplement s'assurer qu'elles puissent se déplacer, parce que c'est un peu ça l'enjeu. On ne veut pas que ces populations-là, vous mentionnez une abondance d'orignos, il ne faudrait pas que ça reste confiné dans le parc Forillon. À ce moment-là, il y aurait vraiment une pression sur le milieu qui serait énorme pour le parc. Donc, les orignos doivent circuler, doivent se rendre dans différents milieux, différents habitats. Donc, c'est important pour ça d'assurer ce lien-là. Mais non, c'est top. Ça fait que si, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que le corridor Forillon va être un peu une soupape pour le parc à partir du moment où les orignos auront la possibilité de se déplacer davantage. Oui, c'est sûr que le but, c'est qu'à long terme, ça traverse ça. Je pense que déjà, les orignos traversent. C'est peut-être une espèce qui est moins farouchée par les infrastructures humaines, qui vont avoir plus tendance à traverser. Mais une autre espèce comme le lynx, par exemple, le lynx Canada, lui, aura moins tendance à traverser. Donc, s'il y a une maison avec un garage, un grand terrain coupé avec plusieurs infrastructures et des odeurs humaines, le lynx ne voudra peut-être pas passer là. Donc, c'est peut-être plus des espèces comme ça que l'enjeu est grand. D'accord. En terminant, on vous suit régulièrement, on te reçoit régulièrement, on t'a régulièrement en entrevue, souvent la plupart du temps, on téléphone d'ailleurs. Là, je vois qu'il n'y a pas si longtemps, on s'était parlé du barrage chaud de la rivière Nouvelle pour des papillons. Cette fois-ci, on parle de 35 hectares entre forillons et le reste du territoire. Quand on regarde l'avenir de conservation de la nature du Canada, dans notre région immédiate, est-ce qu'il y a encore des plans d'acquisition, des plans de développement? C'est sûr que nous, l'objectif, c'est de toujours préserver les milieux naturels en terre privée. Comme vous voyez, ça se fait toujours un terrain à la fois. Donc, un lot, ça peut être 5 hectares. Mais le but, c'est de consolider des secteurs. Donc, ça nous prend toujours plus d'acquisitions, plus d'ententes avec les propriétaires pour créer des blocs qui ont du sens, qui font du sens pour préserver un milieu naturel au complet. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, en forillons, si on achète juste un petit terrain de 5 hectares, ça ne fait pas une différence pour la faune. Il faut vraiment créer des blocs qui protégeaient. Donc, c'est pour ça qu'on continue le travail avec les propriétaires, les approches. Donc, oui, il y a d'autres acquisitions qui sont prévues dans le futur pour ce secteur-là. Même chose pour Barachois de Nouvelle ou Barachois de Malbaix. Dans des milieux humides, on cherche toujours d'autres ententes avec les propriétaires pour agrandir dans cette zone protégée-là. Puis, ici, je reviens avec l'idée aussi de corridors écologiques. C'est sûr que c'est des grands corridors. Quand on regarde à une échelle très large, les espèces doivent se déplacer sur l'ensemble de la péninsule gaspésienne. Donc, ici, on veut s'assurer que ça puisse se faire. On est vraiment en travail avec différents partenaires. Donc, que ce soit le milieu municipal, les gouvernements, d'autres groupes de conservation pour assurer ce lien-là, que ce soit entre le parc Forillon, le parc de la Gaspésie, même plus bas vers le restant des Appalaches. Parce que les espèces, vraiment, ont besoin de grands corridors, pas juste quelques hectares, mais vraiment des kilomètres carrés de milieux protégés pour se déplacer. D'accord. Camille, merci infiniment pour toutes ces informations. Encore une fois, félicitations pour cette acquisition récente. Et puis, on va continuer de vous surveiller parce que c'est vraiment absolument fascinant de voir tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada